— Pour la représentativité des femmes dans tous les lieux de pouvoir, public ou privé, vous avez écrit à Emmanuel Macron juste après sa réélection pour dire qu'il était temps de nommer une femme à la tête du gouvernement. Ça fait plus de 30 ans que ce n'est pas arrivé. Ce serait un signal fort que cela change ? — Bien entendu. Ce serait un signal fort. Et il serait temps, parce que ça commence à devenir, comme vous voyez, une anomalie démocratique. — On entendait Edith Cresson à l'instant. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités ont évolué depuis les années 90 au sein de la classe politique et dans la société ? — Je pense qu'elles ont beaucoup plus évolué dans la société que dans la classe politique. On peut le voir d'ailleurs dans les sondages récents qui viennent d'être dévoilés sur le fait que massivement, les Français et les Françaises verraient tout à fait une femme dans les fonctions de première ministre. En revanche, la difficulté, elle est beaucoup plus dans le monde politique. Et ce n'est pas très étonnant, parce que ce n'est pas tellement une crédibilité, finalement, des femmes en politique qui sont en jeu. Le problème, c'est la résistance à partager le pouvoir. Et c'est pour ça que le problème se pose spécifiquement au sein du monde politique. — Pourquoi cette résistance ? — Je vois la résistance à partager le pouvoir. C'est la question du pouvoir qui se pose partout, pas simplement en France, mais également absolument partout. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Bouterès, l'a maintes fois rappelé depuis deux ans. Cette question du partage du pouvoir, elle est malheureusement visible massivement sur toute la planète. — Mais c'est quand même spécifique à la France. On va citer Margaret Thatcher, Angela Merkel, les premières ministres finlandaises ou néo-zélandaises. Ça coince particulièrement en France. Pourquoi ? — Ce qu'on remarque, effectivement, c'est qu'il y a une misogénie particulière en France. On observera d'ailleurs qu'en France, les femmes ont eu le droit de vote en 1944, ce qui est quand même très tardif par rapport à la plupart des démocraties occidentales. Cette résistance spécifique à la France, moi, je ne sais pas l'expliquer. Je la remplace pas. Mais je pense qu'il faut la rembrasse avec vigueur. — C'est une sorte de tradition malheureuse au sein des partis, dans les réseaux politiques ? — Oui. Alors c'est une tradition. Encore une fois, je ne sais pas tellement l'expliquer, parce qu'on a des traditions qui sont assez proches dans les démocraties occidentales. Mais c'est effectivement cette misogénie qu'il y a à l'intérieur des partis politiques, qui développe des stratégies anti-parité encore très nettement aujourd'hui. On le voit même au niveau local, pour les élus locales. Encore aujourd'hui, même quand on a pratiquement la moitié des conseils municipaux qui sont représentés par des femmes ou alors aussi dans les conseils départementaux. Vous avez la moitié des conseils départementaux qui sont dans les conseils départementaux sur des femmes. Il y a pour autant... Vous avez seulement 20% de présidents de conseils départementaux, 20% de maires, 11% de présidents de conseils communaux. Donc il y a une véritable responsabilité. — Oui, il y a des femmes en politique, mais on ne leur confie pas les autres responsabilités. — Non seulement on ne leur confie pas les autres responsabilités de dirigeants, en fait, de présidents, de ceux qui prennent la décision. Donc là, il y a le pouvoir. Le pouvoir, c'est effectivement les maires ou les présidents de conseils départementaux communaux ou de conseils régionaux. Mais il y a aussi ce pouvoir qui sont des stéréotypes dans la répartition des compétences. Quand il y a des présidents de commissions, par exemple, à l'Assemblée nationale, les hommes ont les affaires économiques, financières, les affaires étrangères. Les femmes ont la commission des affaires locales, le développement durable. C'est la même chose pour les conseils départementaux, par exemple, où vous avez 80% des vice-présidents sur enfants et familles qui sont des femmes. Donc il y a quand même une répartition encore aujourd'hui très, j'en dirais, très stéréotypée à l'intérieur des compétences des co-présidents. — Nathalie Pille, pour revenir à Edith Cresson, elle souhaite beaucoup de courage à celle qui lui succédera en quelque sorte. On sait déjà que ce sera plus dur pour elle que pour un homme. — Ah oui, clairement. Clairement. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien un jour quand même qu'on puisse aussi écouter ce qui se dit dans l'hémicycle, parce que seul l'orateur est entendu par les auditeurs. Mais il y a encore des collibés, malgré les pénalités qui sont prévues maintenant par le règlement de la Sommée nationale, il y a encore des collibés et des remarques qui sont tout à fait scandaleuses. — Une seule femme patronne du CAC 40, ça veut dire qu'on trouve les mêmes difficultés dans le public que dans le privé ? — Tout à fait. C'est une question de pouvoir. C'est le partage de la décision. Le partage de la décision, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique ou dans la sphère administrative au plus haut niveau, c'est la question du partage de la décision. Elles se retrouvent partout de la même façon. — Merci beaucoup, Nathalie Pille, présidente de Tougap, ce collectif d'associations qui lutte pour plus de représentativité des femmes dans les lieux de pouvoir privés ou public. — Merci.